Bonjour, je vous parle de Prezi. Je vous parle d'abord et avant tout de ses possibilités de la pertinence pédagogique. Je vais aussi, pas autant que si c'était un tutoriel pur, mais je vais aussi traiter un petit peu des « comment », « comment faire ceci ou cela avec Prezi ». Mais d'abord, rentrons dans le vif du sujet avec les « quoi ». Qu'est-ce qu'on peut faire avec CIG ou avec Prezi, ou plutôt « qu'est-ce que c'est Prezi ? ». C'est une application web. C'est une application web plutôt qu'un logiciel, donc rien à installer. On a un compte à se créer sur le site web de Prezi, prezi.com, et prenez soin de vous créer un compte EduEnjoy si vous êtes un élève ou un enseignant et si vous avez une adresse de commission scolaire. Un certain nombre de plus-values intéressantes vous sont offertes par rapport au compte complètement gratuit. « Idéateur graphique en plus d'être un éditeur de diaporama ». Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est, par exemple, PowerPoint est un éditeur de diaporama. Ça crée des diaporamas et ça peut les modifier, mais ce n'est pas du tout un idéateur graphique qui nous permet, en général, de travailler sur un certain nombre d'éléments et de les réorganiser facilement. C'est ce qu'est Prezi en plus d'être un idéateur de diaporama. C'est-à-dire que Prezi nous permet de travailler sur un même canevas et de là découle sa grande pertinence pédagogique, à mon avis. Je peux mettre tous mes éléments à un même niveau et avoir en permanence la possibilité de tous les voir. Et puis, par exemple, cet élément-ci, vous me direz qu'il est un peu trop petit, mais je peux facilement le grossir, le déplacer et changer d'idée au niveau de son parcours. Puis, finalement, celui-ci, je vais le mettre en deuxième, puis un sous-élément de celui-ci, je peux m'y rendre. Puis là, cet élément-ci, non, ça ne va pas là, ça va plutôt dans l'autre. Bien, ça, c'est à peu près impossible ou en tout cas difficile à faire avec PowerPoint une fois qu'on a commencé à entrer beaucoup d'éléments à l'intérieur des diapositives qui, elles, dans PowerPoint, sont indépendantes les unes des autres et c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble, ce qui n'est pas le cas de Prezi. Donc, le fait que ce soit à la fois un idéateur graphique en plus d'être un éditeur de diaporama, je trouve que là, ça a une plus-value pédagogique drôlement intéressante parce que je peux utiliser le même outil de A à Z à partir du moment où je suis à l'étape Tempête d'idées pour choisir les éléments qui vont être importants à traiter dans ma création. Pourquoi je devrais choisir Prezi? Bien, j'en ai parlé un peu. C'est un outil qui me permet de rassembler, d'organiser mes idées d'abord pour scénariser ma présentation ensuite. En plus de ça, parce que c'est une application web plutôt qu'un logiciel, parce que donc ma création réside sur Internet plutôt que sur mon ordinateur à moi, c'est très facile pour Prezi de nous permettre de la partager et de collaborer, et ce, pas juste au moment où c'est terminé, mais même pendant. Donc, c'est très facile de coécrire dans Prezi à deux, à plusieurs. C'est facile aussi, une fois que c'est réalisé, de partager ma création parce qu'elle est sur Internet, donc ce n'est qu'un lien que je partage avec les gens. Je peux partager même un lien de mon diaporama Prezi pour que les gens voient en temps réel le parcours que j'effectue, donc le rythme avec lequel je passe d'un sujet à un autre, et eux vont voir ça en temps réel défiler, ce qui n'est drôlement pas le cas avec PowerPoint, en tout cas pour les versions traditionnelles qu'on connaît. Ensuite, la valeur ajoutée, en passant, je suis dans l'interface d'édition, alors ce n'est pas vraiment l'interface habituelle à utiliser pour présenter, mais je voulais en profiter pour vous montrer les possibilités d'édition aussi. Alors, c'est ça, la valeur ajoutée de Prezi, c'est que c'est le même outil. On a moins de perte de temps sur le contenant, plus d'investissement dans le contenu. Pourquoi? Parce que toutes les possibilités d'effet, de déplacement, de mouvement d'éléments qui sont disponibles, les paramétrages après de longues minutes perdues dans PowerPoint, ce n'est pas possible dans Prezi. Vous le verrez tantôt dans le comment, on n'a qu'à sélectionner les éléments et l'ordre dans lequel on voudra qu'ils soient visionnés. C'est Prezi qui s'occupe à 100% de faire de l'animation, qui est quand même assez impressionnante. Donc, on a beaucoup moins de perte de temps sur le contenant. Puis, Web 2.0 versus socio-constructivisme, c'est un avantage pédagogique drôlement intéressant parce que notre programme de formation est à la base socio-constructiviste. Donc, mise sur les interactions entre les apprenants pendant et après, Prezi est un outil qui permet et encourage ça beaucoup plus que PowerPoint. Entrons dans le comment, genre d'informations qui sont dans un tutoriel habituellement. Le but de ce vidéo n'est pas d'abord d'être un tutoriel, mais je vais toucher quelques points. Évidemment que vous l'avez remarqué, ce n'était que ça ou presque dans ce Prezi-ci. On peut ajouter du texte et du texte, c'est un élément comme n'importe quel autre élément. Il y avait quand même une image ou deux. Par exemple, ceci est une image. C'est un fichier d'image. Donc, il se comporte de la même façon que le texte. Si je m'aligne vers un des coins, je peux tourner mes éléments ou je peux les rapetisser ou les grossir. En passant, j'ai parlé du canevas de travail tantôt qui était un canevas unique. Donc, j'ai une possibilité de vue d'ensemble. Une autre particularité de ce canevas, c'est qu'il est en trois dimensions. Alors, j'ai la possibilité de me rapprocher des éléments qui semblent grossir à ce moment-là ou de m'en éloigner. Mais c'est un canevas de travail qui est à l'infini, à gauche, à droite, en haut, en bas, mais aussi en profondeur. Alors, ça, c'est particulier, drôlement intéressant. Donc, je peux ajouter du texte, des images, à la fois du web ou de mon ordinateur. Laissez-moi vous montrer les quelques menus qui nous permettent d'accéder à ça. Donc, des images, c'est via ce menu-ci. Je vais chercher des images de mon ordi ou d'Internet en passant par Google Images. Il faut faire très attention, un gros hola ici, parce que quand on va chercher des images automatiquement de Google Images, on n'a aucune espèce d'idée sur leur provenance, donc sur les droits d'auteur qui sont associés à ces images-là. On peut aussi aller chercher des vidéos, donc à la fois, même chose que pour les images sur mon ordinateur ou bien directement de YouTube, en inscrivant, je crois que non, je n'ai pas la possibilité d'effectuer une recherche à partir d'ici, chez YouTube, mais si j'ai mon adresse que j'ai prise en copier-coller en allant visiter YouTube sur une autre page web, je pourrais intégrer un vidéo de YouTube à mon diaporama. ou bien prendre un fichier vidéo à partir de mon ordinateur, si celui-ci est dans un format commun, genre le format AVI. Ensuite, je peux organiser tous ces contenus-là via de simples déplacements. Donc, je prends mes contenus, que ce soit un ensemble de contenus qui sont à l'intérieur d'un cadre ou que ce soit des contenus simples, petite stratégie qui peut être intéressante. Si j'appuie sur majuscule, je peux survoler plusieurs contenus. Je n'ai pas encore réussi, prise 3. Là, je viens de survoler deux contenus, il faut vraiment les entourer au complet. Puis là, c'est comme s'ils étaient groupés. Ça peut être drôlement efficace quand je veux prendre quelques idées et les réorganiser. Et la toute dernière étape, qui est un petit peu le concept le plus complexe, mais quand même très accessible de Prezi, c'est qu'il faut que je détermine un parcours. On prend confiance en même temps que Prezi n'est pas encore francisé, mais ça ne devrait tarder. Ils ont commencé à le rendre disponible dans quelques langues. Donc, mon parcours, c'est comme Édit Path. Ici, je peux entrer en mode d'édition du parcours. Et à ce moment-là, dans mon cas, il y avait déjà un parcours de déterminé. C'est pour ça qu'on voit déjà un petit peu à la manière des fils d'araignée, le numéro 3, 4, 5. Puis 3, 4, 5, c'est quoi? C'est que moi, j'avais dit qu'en cinquième lieu, donc comme cinquième diapositive, va voir ce cadre-ci. Je pourrais le changer. Puis en cinquième lieu, maintenant, c'est la zone de texte pour quoi qu'il serait visité. Puis bon, juste avant d'aller voir ça, je peux lui dire d'aller voir la zone de texte comment. Puis des fois, c'est difficile d'atteindre certains éléments. On n'oublie pas qu'on travaille en troisième dimension, donc il est important de se rapprocher ou de s'éloigner. En sixième lieu, je pourrais choisir d'aller voir cet élément-ci. C'est de cette façon-là que des diapositives sont ajoutées à la gauche ici et je peux sortir du mode d'édition et voir l'ensemble de mon œuvre et puis juste manipuler en y allant de suivant, 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 par exemple en mode présentation pour terminer. Oh non, ce n'est pas une bonne idée. Ça passe en mode plein écran. Somme toute, vous allez découvrir facilement, et le but de cette vidéo n'est pas de vous montrer tous les comment faire, mais une fois réglé le parcours, vous pourrez facilement découvrir comment parcourir votre prézis et en mode présentation, vous remarquerez que la grande latitude et la grande liberté qui est offerte au présentateur est très intéressante parce que je peux facilement sortir de mon parcours. Bon, il était prévu que je passais du numéro 2 au numéro 3 et ainsi de suite, mais moi, à tout moment, je peux me reculer et dire « Ah, finalement, il n'était pas prévu qu'on aille voir cet élément-ci, mais on peut y aller, on peut se rapprocher puis reprendre n'importe quand à un autre endroit. » Par exemple, bon, tiens, reprenons à l'élément 7, et je répète que je suis dans l'interface d'édition, ça serait beaucoup plus élégant si j'étais dans l'interface de présentation tout court, mais j'ai beaucoup de latitude, je peux reprendre à l'étape 7, et après ça, on repart de là, puis on continue ce qui était prévu, ce qui n'est pas possible avec PowerPoint, de se reculer d'un coup sec puis de voir l'ensemble de nos éléments pour pouvoir faire un choix différent. Bien, c'est drôlement pas aussi simple que ça, en tout cas, avec PowerPoint, et je pense que Prezi offre une grande plus-value à ce niveau-là et à plusieurs niveaux. Alors, à vous de le découvrir. Merci. 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 Merci.